... A plusieurs heures, il est arrivé une petite vage avec un flux s'il y avait pas ! C'était en train, c'était dans la vage ... ... ... ... ... ... ... On s'est déclacé, on n'a pas pu marcher, on ne s'est pas payé dans plusieurs... Comment on restait à la même chose ? Je veux dire, Scalero, Tibère, Agéry... C'est ce qu'il avait été... C'est ce qu'il vous dit aussi, c'est ça ? Oui, mais ça ne s'est pas comme pensait. Par exemple, je suis sur un métal, tout est là. C'était devant soi. Valérie, tout est là. C'est là. Il fait de la merde, quoi, avec les vaches. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, moi-même, par exemple, elle a un travail, et tout ça, c'est ma casserie. Elle a un même fou, Nilo Nilo. Et que... Pour la boiterie, c'est ça. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est pas du plaisir, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Bienvenue, bon chômage. Mais ils ont tout à fait le mérite aussi, donc on va appeler sur la 3ème marche, alors il est pas là en l'occurrence il est absent, c'était normalement Boris Desprès, on va appeler l'ami Zépegnaud qui termine 5ème du championnat et qui va prendre la place dans la 3ème marche où l'Ali suit le bienveniaire, sur la seconde position et bien c'était le coéquipier et on a finalisé maintenant Thierry Angel ! Il dit pas qu'il est parti Thierry ! Thierry Angel ! Allez la bise au six ! J'en profite pour dire, après la remise des prix il y a une AG pour les adhérents à la France, vous vous remerciez ? Oui après la remise des prix il y a donc l'AG et la France, je sais bien que c'est pas le moment le plus fun de la saison mais en attendant on a quand même des obligations légales par rapport à l'association. Donc on bénéficie de subventions, bah c'est bien aussi de faire tourner l'association. Donc ça veut dire AG, ça veut dire validation des comptes, ça veut dire l'élection du bureau. Donc pour les adhérents à la France mais les extérieurs ils veulent venir, il n'y a aucun problème, il n'y a rien de secret. Mais pour les adhérents à la France ça serait bien que, voilà, il y a le maximum de gens qui restent. Et s'ils ne peuvent pas rester, qu'ils signent des populations. Voilà, je vous remercie. Le championnat cette année c'est Martin Guérard ! Si je ne le faisais pas ! T'as fait... T'as fait des courses avec nous toi ! Bah ouais ! Moi j'ai fait des courses ! Et t'as gagné des courses ! Ouais, il y en a gagné quatre cette année ! Bravo ! Il a écrit un traiteur, bon faut dire qu'Axel était absent cette année, il était aux abonnés absents. Un petit mot sur Jean qui n'est pas là mais qui était là les précédentes. Ouais ! Là on offre un casque, un sac à casque, le marqueson. Alors allez-vous ? Bah voilà ! Josseux Hélène, sans plus grand, il s'y offre une course de Fun Boost puisque c'est le cadeau pour le vainqueur du championnat. Donc on continue à faire avec Josseux Hélène. Et... 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 Et après on s'offre une course de deux temps pour les trois premiers du championnat. On va en faire parce que tu remplisses Boris. Euh... Voilà ! Donc euh... Je crois qu'on peut les applaudir bien fort ! On se croit une fois ! Applaudissements 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 Super ! Avec le feu derrière c'est royal ! Ok ! Ça brûle pas trop la tête ! On dirait qu'il y a un petit gémon ! Peut-être partir un jour tout à l'heure ! Peut-être partir un jour tout à l'heure ! Et donc euh... Et donc euh... Mais si euh... Le vainqueur pour les... Pour les intermènes à France ! Pas mieux quand même ! Sur la première match ! Et moi c'est... C'est Éric Jossot donc euh... On va le laisser monter sur un point de part ! Applaudissements 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 Ouais ! Bravo mon chéri ! Ouais ! Bravo mon chéri ! Bravo mon chéri ! Bravo mon chéri ! Qu'est-ce qui vient de tomber ? Ouais ! C'est bon ! Bravo ! C'est pas que c'est pas les gars ! On va dire combien ils sont. Dans les extérieurs, il y a aussi 7 pilotes concernés. Il y a Marco Aguilar, Thierry Engel, Dalizie Pignot, Sébastien Doppalier, Franck Bélier, Jean-Louis Gérima et François Trichert. Allons-y. Au milieu du disque de frein, il y a le numéro 31 qui était le numéro de course de voiture en KZ. Et oui, comme le fait remarquer aussi Dominique, le numéro de Sébastien Doppalier. Lali Pignot. Et merci à Lali Pignot. Lali Pignot. Et merci à Lali Pignot. Je ne sais pas aujourd'hui, mais on le donnera si j'avais idée. Alors, le groupe vainqueur est... Je ne te trompe pas, je vais m'appeler Lili Joso. Gabriel. Oh merde. Gabriel. Gabriel Yerchard. Alors, Arthur, remets ton cadeau derrière, voilà. C'est ça. C'est la bonne fiction. Donc normalement avec ça, tu vas faire des tellement plus forts que tout le monde. L'année prochaine, on est tous derrière toi. Et d'autres photos devant le... Devant le... Poyam. C'est ça. Une course de fun blues, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une course de voiture, avec des voitures qui sont très sympas. Moteur de moto Yamaha. 550 kg, 170 chevaux, palette à volant, et on fait la course comme on a fait aujourd'hui en gardien, mais en voiture, sur le circuit de Manicor. C'est top. Mais il n'a pas déjà gagné à l'année dernière ? Il a déjà gagné à l'année dernière ? Putain, la chance, il est pas possible. Un petit cadeau quand même de 645 euros pour Tom. Alors je m'en prie pour me dire que pour ceux qui s'intéressent, les courses de fun blues, l'année prochaine, je n'ai que deux dates. J'en ai pas trois, mais quatre. Il n'y a que le 5 juillet. Alors je sais que toi, tu seras en sort dans le poids. Voilà, tu seras en mondial SWS, et la deuxième date dans le poids 3, ça sera le dimanche 7 septembre. Donc, toi c'est la manche Air France, donc tu fais comme tu veux d'ailleurs, c'est toi qui vois. Non, il sera pas là. On peut faire Thierry quelqu'un d'autre le nom ? Oui, oui, moi, parce que... Thierry n'est pas dedans parce qu'il était sur le podium, j'y crois, mais il ne peut pas gagner. Lui, il a déjà gagné une course de 2 temps. Là, c'est pour ceux qui sont hors podium. On aimerait bien Thierry, mais il faut aussi faire plaisir un peu à tout le monde. Alors donc... C'est moi qui tire. C'est toi qui tire, voilà. Oui, parce que j'en ai marre. Oui, tu as raison, ma femme, il faut sauver les filles des fois. Alors, le vainqueur, hé ! Il n'y a qu'un papier, donc c'est simple. Il y en a combien ? Non, il n'y en a qu'un, voilà. Et il y en a qu'un, hé. Écoutez, ça fait plaisir de pouvoir rendre hommage à ce garçon, François Fischer. Voilà. On va faire une petite aparté parce qu'on se voit quand même, ce garçon, regardez comme il est beau et jeune, il a 79 ans, et il est toujours mon piste à l'écoute. Et en plus, il a non seulement un coup de volance en lumière, puisqu'il n'est jamais dernier, mais en plus de ça, il a un coup de main assez fantastique puisqu'il nous fait souvent des petits gâteaux dont il va secret, petits gâteaux bretons. Ah oui, des femmes bretons. Il y a quelques années, il avait dit « je vais aller jusqu'à 80 puis après on verra », donc je pense que j'ai vu et je continue. Et puis après, j'aurai mes 80 ans et là, j'arrêterai, je vais rapprocher le volon. Et en fait, tu vas continuer alors ? Oui, 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 oui. Oui, oui. Voilà, pour moi, je dois arrêter dans l'enveloppe. Donc il faut en faire un certain niveau. Exactement. Et alors en même temps, quand même, je voulais offrir un petit trophée particulier pour François, pour l'occasion. Je vous remercie à mon papa, puisque c'est la décoration de ses combinaisons et surtout son casque, fameux casque blanc avec la bande noire. Et regarde ce que j'ai mis sur le… c'est ça le plus important ? J'ai mis François 1er. Le petit coin de l'air, pourquoi pas ? Ça le ferait peut-être venir parce qu'il est pas venu beaucoup cette année. Alors le vainqueur est… Jean-Louis Clérima. Bravo. Jean-Louis Clérima. Est-ce qu'il est là Jean-Louis Clérima ? Il est là, il est là Jean-Louis Clérima. Et bien Jean-Louis, voilà. Tu vois comme quoi on est récompensé de venir faire des courses avec la France. Merci. Vous avez une petite photo ici ? Alors ? 79 ans ? À combien de temps ? Il y a des manœurs quand même. Super. Bravo. Merci. Bravo Jean-Louis encore. Donc une course avec tous les prochains, c'est le mieux. Donc je crois… Alors, attendez, il y a qui parmi eux qui peut gagner ? Donc Tom, Metz, Gabriel Hirsch, Jean-Christophe Massetti, David Médic et Esteban Matei. Allons-y. Le premier vainqueur est… Attention. Attends, t'as tiré deux là au moins, ouais. Non, le vainqueur, il est plié en quatre. Non, il est plié en quatre. Allons-y. Alors, le premier vainqueur de cette course est… Putain, mais il est porté nougue là. C'est pas possible, hein ? Appel ta femme tout de suite, pour savoir… Voilà, c'est bizarre. Ouais, c'est très bizarre. À mon avis, tu vas me filmer les numéros du loto que j'aurai ce soir, parce qu'il y a un truc à faire là. Et le… il tire le deuxième pilote. Et le deuxième nom, et… David Médic, mais bon, il était là ce matin sur la course, mais il est parti parce qu'il avait… Il avait rendez-vous avec Mickey avec ses enfants au samedi, donc on va quand même lui conserver sa… C'est quoi ? Il faudrait faire une photo avec toi, en tout cas. Et… C'est l'autre que David a réveillé. Merci, David. C'est bon, c'est la base… La base… La base… La base… La base… D'accord. Voilà. C'est normal qu'il n'y ait que moi sur les photos. Regarde-toi. Ouais, c'est bizarre, hein ? Regarde-toi. Regarde-toi. On va pouvoir se dérouler. Regarde-toi. Oh bah non ! Regarde-toi. Et voilà ! Bravo ! Merci, Adrien. Unique, mais là ! 72ème ! J'ai battu Adrien ! Ça, c'est vrai que c'est fort. Qu'est-ce qu'on va t'offrir ? Tiens. Tiens. Tu vas avoir un coup à la sauve. Non, merci, merci. Tu penses que tu veux ? Un sac à dos ? Un sac à casque 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 ? Ah oui ! Un sac à casque ? Bon bah, tu... En tout cas, merci. Tu ne fais rien ? Non, il s'agréerait plus souvent les prochaines quand même. Un petit photo, on va venir avec... Avec le bonnet ? Avec la vice-présidente, voilà. Le bonnet, il est bien ? Ouais, c'est bien. Super, merci, Alexandre. Merci ! En tout cas, on peut le remercier encore bien un fois, parce qu'il s'occupe de la section de cartier à France depuis 2011, c'est là ? Depuis 2011, ouais. Depuis 2011, ça fait quand même 13 ans. Donc peut-être qu'il y aura quelqu'un tout à l'heure parmi les adhérents à France qui voudront se proposer pour prendre la direction de la section de cartier à France ? Je suis président, je cherche un premier ministre, un ministre de la culture, un vice-président. Et attention, parce qu'il y a de la censure là-dedans, je le sens. Bon, en tous les cas, bravo Dom, mais essaye de venir plus souvent les prochaines, vous allez tâter de la voile. Ouais, ouais. Bien tâter de la vapeur, un peu. En février, non. En février, non. C'est vrai ? Il est débordé à la scène. Juste devant, et bien c'est le cameraman qui le fume aujourd'hui, Elio Spinning ! Et voilà Elio. Merci. Regarde. Voilà, Elio qui a pris des photos tout à l'heure, qui était aussi en piste avec moi, mon coéquipier. C'est vrai ? Ouais ? Ah bah oui. Eh oui, oui. Non mais Elio, il est multi-carte en fait. Multi-carte, carte en piste et carte en... Un petit cadeau. Un petit cadeau pour Elio bien sûr. Un petit sac. Un petit sac. Allez, un petit sac. La couleur que tu veux. Pas le même que ton fiston, hein. Pas le même. Ouais, je suis là aussi. Un bleu. Voilà, ça vient. Très bien. Comme ça. Eh bah écoute, super. Merci beaucoup. De rien, de rien. Je vais faire une photo aussi. Je te redonne le... Voilà. Je vais faire une photo de moi aussi. Salut Julien. Bon, lui aussi, on va plus faire que l'Adrien. Bon, c'est toi. On va plus faire un basket, mais ça peut faire un karting. Attends. Mets-toi avec nous. Il est super grand pour toi. Ouais, il est super grand. Comment tu mesures ? Un mètre 98. Un mètre 98. Un mètre 98. Mais c'est autorisé ça ? Attends. Un mètre 98. Adrien, tu mesures combien toi ? Un mètre 98. Un mètre 98. Un mètre 98. Un mètre 98. Tu rigoles ? Bravo, hein. En tout cas, je peux me dire qu'il a peu de course à son acting, mais il a déjà un sac de code volant. Tout à l'heure, tu étais encore un des plus vite aussi. Non, non, non. Si, si. Un des plus vite. Si, si. Je te confirme. Qu'est-ce qu'on va lui avoir ? Il va bien ? Il va vite, vite ? Ah, il commence à aller vite, ouais. Tu vois un petit sac ? Troisième. Troisième. Troisième, oui. T'étais avec Jérémy. Non, mais Ewen, veille de course, il sort tout le temps. Oui, c'est ça. Faut pas sentir les veilles de course. Les veilles de course, ça reste toujours à 4 heures. Oh, c'est une démarche. On dirait... Comment il s'appelle ? Adomachio. Adomachio. Non, non, non. Non, le colonel. Adomachio, c'est ça. Adomachio. Oui, Adomachio, c'est ça. Adomachio, c'est ça. Bonsoir. Bah j'espère, hein. C'est de la mousse, c'est de la mousse. 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 Donc on a Esteban a gagné aujourd'hui avec nous, qui est aussi un intérant Air France. Donc c'est par an. C'est par an son alligante, lui et le, à la compagnie Air France. Et donc Esteban, je profite des subventions Air France pour venir rouler avec nous. Et tant mieux, il te fait plaisir ? Absolument. Et en plus, la dernière fois, la dernière course de soucis. Si vous avez vu la vidéo que j'avais postée, c'était des images d'Esteban qui avait fait une très belle course avant de malheureusement se faire pousser par un garçon qui s'était loupé sur un freinage et qui l'avait rouillé dans le bac. Dans tous les cas, moi j'ai constaté que les trajectoires, tout ça, c'était très, très, très bien. Donc ça progresse, ça va aller de plus en plus vite et forcément les résultats vont venir avec. Donc bravo Esteban. Un petit sac. Un petit sac. Y'a pas choisi ? Tu es là ouh, tu as une couleur rouge mais comme tu veux. Et ben voilà ! Tiens. Tu as rien ? Avec plaisir ? Ly RP alsant à Éric Disneyland. Et son fils, Sacha, qui lui roule en junior, en catégorie junior, dans les Kids, hein, c'est ça ? Les Junior Kids ? Les Kids Cup, ouais. En Gerville, et puis donc, le papa qui roule sur les animations adultes, depuis quelques courses. Les Vioc Cup. Les Vioc Cup. Les Vioc Cup. Alors, tu te fais plaisir, alors ? Ouais, très bien. Moi, c'est la deuxième année, enfin, première année, je vais faire chanter, quoi. Ça devient bon, hein ? Il est déjà proche du podium. Ouais, ouais, tu commences à t'approcher. 20e, c'est dans le top 20, déjà. C'est génial. Et alors, comment, Sacha, alors, le... la Kids Cup ? En Gerville, ton premier bac a gravé. Raconte ton premier bac a gravé. En bout de ligne droite, la plaine bâche. Qu'est-ce que tu as fait déjà une victoire ? Tu as déjà gagné trois ? Euh, pas trop. Pas premier, alors ? T'as gagné, mais t'as gagné combien, alors ? Troisième. Ouais, troisième, là, monte sur le roi de marque, alors. Lui, monte sur le roi de marque. On va faire un roi de marque. Avec toi, Jean-Christophe, tu vas avec ton fils. Alors, pour le second, un petit sac. Il faut dormir. Ouais. Et plein d'autres trésors. Tu vas découvrir ce qu'il y a là-dedans. Non, t'es obligé, le mec, et puis après, de faire des premières places, après. T'es obligé, hein. Et puis un petit sac aussi, tu veux un petit sac aussi ? Et le père, il a le droit à un sac aussi ? Allez, les deux ont le droit à un sac, mais pas le même, hein. Allez, on prend un sac différent, hein. Alors, on n'est plus jamais un bon flou que l'autre. Et un bon pilote en piste. Bien sûr que ça va. Voilà. Un plaisir. Et à César, c'est un photographe professionnel de la profession dans la mode de luxe, pour ceux que ça intéresse. Tout à fait. Surtout Léa, là-bas, qui est branché luxe. Il faut de luxe aussi, lui, là-bas. Bonjour, bonjour, madame. Qu'est-ce qu'on lui offre, Eric ? Eh ben, qu'est-ce qu'il lui offre, lui ? Eh ben, qu'est-ce qu'il lui offre, lui ? Eh lui, il lui faut un sac, mais alors un futon familier, le loup d'Eric Sauvage avec des cheveux. Voilà. Franck, pas mal ? Eh ben, oui. Très bien, quand même. Très bien. Qu'est-ce que tu veux, un petit sac ? Il y a des bleus, là, ou il y a des... Nickel. Merci. Merci, Franck, ça vient pour le traître à France. Le traître. Le traître ? Ouais, c'est un traître, un peu. Non, non. Non, mais j'aurais dû tellement à l'eau d'un culotté de l'adion, moi aussi, mais bravo, lui, il a fabriqué à l'école, c'est bien. Il a fabriqué un douzième, qu'est-ce qu'on lui offre, Fabien, alors ? Ça sera l'année prochaine. Alors attends, pourquoi l'année prochaine ? Ben ouais. Dom, tu nous regardes, ouais. Oui, en d'oeufs, d'oeufs. Dom. Bravo, Sébastien. Onzième. Ça fait quelques tours, cette année, alors ? Ouais, ouais. Ça fait combien ? Cinq. Cinq, voilà. Ça fait cinq victoires, en fait. Zéro victoire ! Allez, victoire, c'est Martin, elle a monté quatre. Non, il en veut pas. Il en veut pas ? Non. D'accord. Allez, une petite soirée, alors. On est déjà tout fil, donc. Merci. On fait un saut directement, et on arrive à la cinquième place du classement général, et on retrouve notre fille préférée, Lali, Zépio. Bravo ! Bravo, Lali. Lali qui a décidé d'aller s'expatrier au Mans, pour sa future carrière qu'elle souhaite, pour les sports mécaniques, que ce soit au volant ou ailleurs. Lali qui a décidé d'aller s'éteindre à l'école de l'automobile. D'accord. Voilà. Donc, elle cherche un stage, d'ailleurs, bientôt, hein ? Si vous avez des relations, là, dans l'automobile, au niveau de Mans ou ailleurs, d'ailleurs. Ferrari, ça t'intéresse, hein ? Ah ouais ? Eh ben, donne, de faire rentrer chez Ferrari, alors. On va appeler, on va aller de plus les trois... Ta sœur, attends, je vais appeler ma sœur. Allô, Fabien. Là, c'est Yannick Jossot. Le... Bravo ! Le deuxième, c'est Cyril. Là, Thierry. Ils vont pas faire deux fois le podium, tous ! Bah, Thierry, là, il y a pas de moins de 10 ans, mais il y a des choses ! Bah, il l'a eu ! Ah, il l'a eu aussi, ça ! Il faut que tu suites ! Il faut que tu suites un peu l'artisé ! Bon, bah, tant pis, alors. Alors, même si Thierry encore un moment était là, pas comme Axel, hein, cette année, qui a pas foutu grand-chose dans les animations en France. Hier, tu me l'as pas appelé, non ? Ouais ? Mais c'est parce que t'es pas classé ? C'est pas classé. T'as pas fait de course cette année avec nous ? Et bien, je t'ai raté, alors. Bon, alors, alors, viens, 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 excellent. On va te faire un petit sac, parce que quand même, votre ancien double champion Air France, qui est quand même pas rien, hein. Mais s'il y a pas de ça, je le ramène dans. Ah oui, ben, t'as raison. Mais t'avais fini sur... Dernier, à Bellman ? Non, mais quoi ? Non, j'ai pas coupé, j'ai fini. Non, avec ma paye, il a marché, en plus. Non, par contre, je vais être 6. 6 ? Ah oui, c'est nul, c'est nul, ça. J'ai pris 4 ou 5, je vais... Ah, d'accord, on peut construire. Je suis raté, alors, mon petit Axel, pour l'heure. Bon, voilà, on va réparer ça tout de suite, allez. Allez, un petit sac, là, une petite photo. Même si tu fais pas partie du classement, on t'aime bien quand même. Tu suis, il est dans le classement, il est forcément dans le classement. Non, non, il est pas dans le classement, il n'est pas dans le classement. Je l'ai battu, quoi, voilà, c'est tout. Merci Axel. Merci à vous. Et désolé d'avoir zappé ton nom, alors, dans mon truc. Je crois que tu m'as zappé, aussi. Mais non, je suis cité, tu termines... Bon, il est le ménage 72e. Ah ouais ? Et le premier, Martin Guéard, on l'a déjà vu tout à l'heure, le vainqueur du championnat de la France cette année, on peut le rappelir encore une fois, avec 4 victoires. Il a été intrégnable cette année, Martin. 15 victoires ! Donc il va, il va, je crois qu'il fait la course au point avec les points SWS, qu'on avait fait un championnat mondial au mois de juillet prochain, et donc tu seras qualifié ? Bah là, c'est sûr, je suis qualifié, il y a deux quotas. Il y a le quota top 5 international sur 15 000 pilotes. Actuellement, je suis 4, donc je suis dans le quota top 5. Ou le quota top 5 France, et je suis resté dans la quota, donc je suis déjà dans le quota international, donc c'est sûr. le mondial en Espagne, pour chercher le titre. T'as donné un sac à dos pour qu'ils portent la couleur au mondial ? Je suis 3e, en France. Mais comment ils ont fait pour te battre, les autres ? Ils font plus de courses. Mais je suis hier que. Il y a quand même un nombre de courses pour arrêter à... Enfin, le nombre de courses n'est pas limité. Donc en fait, c'est un peu une course à l'argent aussi, quelque part. Après, il faut faire les victoires. Et des victoires avec beaucoup de monde pour marquer le maximum de points. Ce qui a été le cas de Martin. En dehors de ces 4 victoires qu'il a fait avec Air France, il en a gagné plein d'autres ailleurs. Et c'est pour ça qu'il sera qualifié. Pour le final mondial, donc, il aura lieu à Madagascar en juillet prochain. Ah, c'est Madagascar ? Alors, Campios, mais alors moi, je ne fais pas grand-chose en géographie en Espagne. Je sais que c'est le circuit Campios, mais alors, où en Espagne ? En Madagascar, en Sud, au soleil. Vous allez avoir chaud, votre juillet, mais pourquoi je vais le dire ? Alors, ce que je ne comprends pas, c'est... T'as gagné 4 courses, mais j'ai 7 autres, qu'est-ce qui s'est passé ? Euh, bah, mon plus mauvais résultat, c'est 4e. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça va faire des réguliers, tout ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, mais il est terminé sur... Non, tu n'as rien déjà en a gagné une. Non, je ne sais pas, il n'était peut-être pas là, Marcel, ce genre-là ? C'est bien, ceci. Il y a la... Mickaël Barronin, qui en a gagné une, il était là ? Euh, alors, j'ai perdu contre Mickaël, il a gagné, j'en fais 2. Euh, il y en a eu une que Mathéo Castel a gagnée, mais je partais dernier, je suis en monté 3. Euh, avec Kinoj, j'ai perdu... Euh, Mathieu, je n'ai plus de têtes, le reste. Il y a quand même deux populaires qui peuvent être meilleurs que lui, ça arrive aussi, hein. Enfin, on va monter sur lui pour quand même porter... les couleurs à la France et Joshua Evans à cette finale mondiale. On espère qu'effectivement, tu brilleras et tu feras raisonner la Marseillaise. on va... Je t'assese demander de la Marseillaise. Un lapide. Sous-titrage ST' 501